Salut Simmaps! Aujourd'hui, je vous parle d'un livre qui n'est pas un roman, qui est considéré comme un essai documentaire, genre... Et je lis ça dans le cadre du défi livresque estival d'Amie-Claude, encore une page. Donc, il était dans ma bibliothèque depuis un petit bout. Il y a quelqu'un, une courte d'année, une amie de ma mère, qui avait énormément de livres, mais qui en a donné beaucoup, puis j'avais fait un solide ménage là-dedans. Entre autres, ce livre-là était là, mais lorsqu'on fait du ménage chez du monde, ça arrive souvent qu'on arrive avec des livres qui ne sont pas récents. Entre autres, celui-là date de 1992, oh oui, qui est une année après ma naissance. Tout jeune, tout jeune. Donc, pour en finir avec l'excellence d'Hélène Penneau. Je m'en allais faire plein de mauvais jeux de mots comme quoi je suis toute bot excellente, mais finalement, ça n'a pas nécessairement pris la tangente que je pensais. Donc, dans ce livre-là, on va utiliser le terme excellence et on va l'analyser dans toutes les sphères de la vie. On va commencer par faire un historique du Québec, de notre sentiment d'orphelin refoulé. Par la suite, on va voir des statistiques, ma foi, unbelievable. C'est sûr qu'en termes de statistiques, ça fait quasi 30 ans que ce livre-là a été publié. Est-ce qu'on peut comparer ça à aujourd'hui? Probablement pas. Sauf que l'exercice de faire la comparaison serait sûrement très intéressant parce qu'il est sûrement pas très glorieux pour aujourd'hui. En tout cas, j'aimerais croire autrement. J'aimerais être optimiste, mais sur certaines choses, malheureusement, je ne le suis pas. Par la suite, on a une définition de l'excellence selon notre bon dictionnaire, mais aussi selon le fait que c'est super subjectif. Ce qui est pour moi excellent n'est peut-être pas excellent pour toi et vice versa. Donc, il y a vraiment une grande part de subjectivité. Et là, on part dans tous les domaines possibles et imaginaux. Ça se dit-tu, ça? Imaginaire? Qu'est-ce que j'ai dit imaginaux dans toute l'imaginaux? Inimaginable? Je sais pas. C'est quoi cette expression-là, franchement? Dans tous les domaines possibles et inimaginables? C'est-tu ça, l'expression? En tout cas, on part dans les arts, dans le sport, à la TV, à la radio, à l'école, dans les galas. Écoute, on fait tout, 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 ben tout. Mais bon, c'est sûr qu'il y en reste d'autres, là. Mais on a un grand spectre où on analyse encore ce fameux besoin d'excellence. J'avais beaucoup d'appréhension par rapport à ce livre-là, entre autres parce qu'il a quand même été publié en 1992. Veux, veux pas, on appelle pas ça la récence. C'est quand même 30 ans plus tard que je le lis. Aussi parce que ces romans-là sont souvent indigestes, dans le sens qu'ils sont bourrés de références, puis que ça devient lourd. L'écriture est pas nécessairement conviviale. Mais là, je me suis fait flouer de A à Z. Ça se lisait super bien. Il y avait des extraits d'entrevues, des extraits de telle affaire. L'écriture elle-même est vraiment abordable pour, t'sais, monsieur, madame, tout le monde qui veut quand même pas trop se casser la tête. Oui, c'est sûr que c'est pas super optimiste up la vie, surtout lorsqu'on compare avec aujourd'hui, puis on est comme moins. Il y a pas eu le temps d'avancer que ça, finalement, ça fait mal. D'ailleurs, sur mes stories d'Instagram, je me suis reçu une couple de coups de pelle en face à vous lire des citations, bon, qui sont hors contexte, mais malgré tout qui fonctionnent quand même dans la vie de tous les jours. Puis le contexte est quand même pas si différent, en tout cas. Donc, l'historique est super intéressant de notre cher Québec. Elle parle qu'on a un problème avec notre maternité. On est orphelins, entre autres, avec l'histoire de la Vierge Marie, comme quoi elle est vierge, donc comment elle a pu enfanter. Mais là, on rentre pas dans le débat de la religion, mais dans le sens qu'au niveau compréhension, on a comme une mère qui est vierge, t'sais, qui a pas pu enfanter de la manière que tout le monde enfante. Donc, c'est tellement du bizarre lorsque moi je le raconte, mais c'était tellement clair lorsque je l'ai eue. Puis là, c'est l'histoire des filles du roi, donc que les filles du roi étaient des femmes qui avaient pas vraiment de famille en France et tout ça, donc c'est ceux-là qui ont été nos mères. Donc, encore là, on n'avait pas de filon d'origine parce qu'on était des enfants de femmes sans famille. J'ai beaucoup aimé tous les différents domaines qu'on a parlé de l'excellence. Puis, il y a une belle nuance entre donner le meilleur de soi-même et l'excellence, tout le temps l'excellence. Puis, ça m'a profondément touchée aussi lorsqu'on est allé dans le domaine de l'éducation, lorsqu'on veut qu'ils soient excellents à 6 ans, excellents dans leur sport, excellents à l'école, excellents partout avec un bon comportement. On a parlé aussi d'anxiété de performance qui était quand même, je pense, somme toute, assez peu connue à cette époque-là. En tout cas, moi, on dirait que c'est dans les dernières années, en faisant mes études, que j'ai porté un petit peu plus attention à ça. Les classes enrichies, c'est des enfants qui sont habitués d'être première classe, qui vont tous dans la même classe. Donc, même s'ils sont tous première classe, il y a quand même un meilleur des meilleurs, puis un pire des meilleurs, tu sais. Là, c'est un peu drastique de la façon que je le dis, mais on est toujours à la recherche de l'excellence. Ça met beaucoup de pression sur les enfants, surtout lorsque ça ne vient pas tant d'eux, ou en tout cas pas entièrement d'eux autres. Est-ce qu'on peut laisser les enfants être des enfants, ou il faut tout le temps qu'ils soient excellents? Bien là, on a cette question de société-là. Il y a aussi toute la question des galas pour remettre des prix parce que c'était donc bien excellent. Il y a beaucoup de subjectivité par rapport à ça, même à la radio. Est-ce que c'est parce que tu l'as entendu 50 fois aujourd'hui que c'est plus excellent que l'artiste que tu n'auras jamais entendu de ta vie à la radio parce qu'il n'est pas radiophonique, je ne sais pas trop. Donc il y a vraiment cette définition-là de qui donne, appose le terme excellent, en fonction de quoi. Il y a aussi l'histoire de Jeux olympiques, donc il y a une historique aussi intéressante par rapport à ça, d'une année où toute cette notion d'excellence a pris beaucoup d'importance. Puis il ne veut pas le dopage. Si on est rendu à se doper, c'est parce que la pression est tellement intense à être excellent que « you need to do what you need to do to be good », tu sais, ça n'a pas de bon sens. Dans ce livre-là aussi, il y a beaucoup la notion de femme, particulièrement à la fin. On sentait un désir de s'affranchir très, très grand dans ce livre-là. Je le ressens peut-être moins aujourd'hui, mais tu sais, 2020, on est vraiment dans des situations, la communauté LGBT, le support aux personnes racisées, on est dans la dénonciation. Donc il y a comme vraiment beaucoup de sujets, beaucoup de causes qui sont de front. Donc peut-être qu'à ce moment-là, il y en avait peut-être moins, puis c'était le féminisme qui était au combat. Je disais que je suis pas mal certaine que si on faisait l'expérience, encore une fois aujourd'hui, de prendre n'importe quel gala, puis de compter le nombre de personnes femmes qui sont nominées versus le nombre d'hommes, puis les personnes qui gagnent, on pourrait quand même être surpris aujourd'hui. J'ai l'impression que ça s'est un petit peu amélioré. Puis là, on pourrait faire la même chose pour les personnes racisées, les personnes de la communauté, puis on n'en sortira pas du tout. Mais ça, c'est pas dans le livre. On a aussi un peu cette vision qui ressemble au livre Le Boys Club de Martine Delvaux. Ils ont vraiment quelque chose de similaire, parce que malgré tout, tout ça, ça favorise encore l'homme blanc hétéro entre 30 et 40 ans. Cette vision d'excellence, parce que lorsque les femmes ont des enfants, c'est pas super excellent. Lorsque les personnes vieillissent, elles sont plus super excellentes. Donc, il y a vraiment cette pression-là aussi autour de différentes personnes. Puis au final, les seules personnes qui restent, qui ont tous les paramètres en leur faveur, c'est ce type d'homme-là. Donc, ça rejoint l'autre ouvrage dont je vous mentionnais préalablement. Sérieusement, vous m'auriez dit que ce livre-là a été publié cette année, puis je vous aurais cru. Outre le fait que les dates ne vont pas plus loin que 1992, je voyais la société dans laquelle on est actuellement dans ce livre-là. Ce qui fait vraiment peur. Par contre, lorsque je l'ai dit à mon chum, il m'a dit, moi, mais c'est quoi 30 ans dans l'histoire de l'humanité? J'ai dit, ah bon point! Mais malgré tout, on dirait que j'aimerais ça qu'il y ait plus de changement plus rapidement. Je vis peut-être dans un monde de licorne. Disons qu'à ce moment, on est comme dans une ère, dans un mouvement de besoin de changement. Donc, lorsque je vois qu'en 30 ans, ça a si peu changé, ça fait un peu mal. Donc, tu sais, je sais même plus si il est encore disponible, mais sérieusement, c'est un livre que je vais garder dans ma bibliothèque. Je peux vous le prêter, là, si vous voulez, mais la lecture était vraiment coup de poing. C'est sûr qu'il n'y a pas de solution à la fin de ce roman-là. Elle-même le dit, tu sais, c'est un peu pessimiste. On dirait que dans certains livres, parfois, ça me dérange parce que je trouve ça tout noir. Mais dans celui-là, ça ne m'a pas dérangée. Pourquoi? Parce que même si on avait des solutions... Oh non, ça va être encore plus triste que je vais dire. Je sais pas, il faut que ça vienne du peuple, je crois. Il faut que ça vienne d'un besoin viscéral de changement, d'une majorité qui parle haut et fort pour qu'on arrive à quelque chose. Mais, tu sais, même à ça, les grosses compagnies, est-ce qu'on est capable de faire changer la mentalité? Puis, le système au complet du Québec, parce que, veux, veux pas, il y a beaucoup de problématiques qui viennent de ça, de la façon que le système québécois est construit. Écoute, j'ai vraiment pas les études nécessaires pour vous parler de ça, ni la connaissance appropriée, mais j'ai l'impression qu'il faudrait un remaniement assez important. Sur ce, c'est des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo, je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à s'inscrire à ma chaîne, et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures. Sous-titrage Société Radio-Canada ...